Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sors de ma douche C'est une vidéo Get Ready With Me Donc je vais vous montrer comment je me maquille Comment je me sèche les cheveux Je me fais les cheveux et comment je m'habille Voilà, juste une petite préparation du matin Et il faut savoir que je sors d'une séance De sport qui a duré une heure Et je suis vraiment, mais vraiment Épuisée, elle m'a pris tout ce que j'avais Donc je suis un petit peu molle, vous inquiétez pas Tout va bien, et aussi je me suis faite piquer Par un moustique toute la nuit Donc j'ai littéralement des boutons de moustique Tout n'importe quoi, moi ça c'est un vrai bouton Donc là je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux J'aime bien me laver les cheveux le matin parce que Au final, quand je me les sèche Je peux faire un petit peu ce que je veux avec mes cheveux Et ils tiennent toute la journée alors que si je fais ça le soir, bah le matin Ma coupe, elle ressemble pas à grand chose Donc là, ils sont vraiment trempés Ce que je fais quand ils sont mouillés comme ça Je me les brosse et souvent je les laisse A l'air libre le temps que je me maquille Comme ça ils commencent un petit peu à sécher Donc je fais Là, mes cheveux Et comme je vais me maquiller Je vais mettre des petites barrettes Un brushing pour éviter que mes cheveux viennent dans ma... Sur ma peau C'est absolument pas une vidéo où j'ai prévu d'être belle Je vous montre vraiment ce que je fais quand je me maquille le matin Je suis trop contente parce que j'ai reçu ma commande Sephora Et s'il y a bien des trucs que je commande tout le temps C'est trois trucs Mon mascara, donc là ça fait plusieurs mois que j'utilisais Le Chanel, je vous en ai déjà parlé Donc là j'ai décidé de retourner à mon Benefit que j'aimais trop Mon Shape Tape de Tarte Que je commande tout le temps Et mon Luminosil Qui est de l'armanie Mon fond de teint Que j'aime trop Et là je suis trop contente parce que tout est neuf Ça va être un plaisir de tout déballer Donc comme j'ai pas trop envie d'être maquillée Je vais mélanger mon fond de teint à ma crème hydratante Moi j'utilise la Hydra Essentiel Qui est un SPF de 15 De chez Clarins Donc j'en prends un petit peu Enfin un petit peu beaucoup Et j'en mets sur ma main Et je vais prendre mon Luminosil Que je l'aime tellement Moi ma teinte, c'est la teinte numéro 4 Et je vais en mettre dans ma crème Et je mets l'en rouge Et je suis encore un tout petit peu bronzée Même si quand je me regarde à la caméra A chaque fois je me dis Mais je sais pas si c'est la caméra ou le retour Je suis tellement blanche dans la caméra Et je vais venir étaler comme une crème hydratante Ça, ça me fait vraiment un teint ultra naturel Et voilà Donc ça, ça unifie vraiment mon teint J'aime trop le faire Là, ce que je fais C'est que j'applique un tout petit peu de fond de teint Sur ma main Mais vraiment une mini goutte Et j'applique Mon correcteur orange de chez MAC Donc je prends le dos d'un pinceau Et je vais l'appliquer tout simplement Sur ma main Hop Et je vais mélanger les deux couleurs Pour que ça me fasse un pêche Et ça, ça va me permettre vraiment De camoufler mes cernes Avant d'appliquer mon anti-cerne Ça m'évite d'avoir les cernes grises en fait Ce qui a été mon problème pendant bien trop longtemps Normalement je devrais prendre avec un pinceau Un petit peu plus précis Mais c'est pas envie Et ensuite Vient mon moment Que j'attendais depuis longtemps Ça fait tellement longtemps Que je ne l'ai pas acheté Mon shape tape Alors Donc celui-ci c'est le 22N Light neutral Et je l'utilise vraiment tout le temps Enfin c'est la teinte que j'ai toujours acheté On va pas en mettre trop Parce que si c'est pour pas mettre beaucoup de fond de teint Et mettre 4 tonnes d'anti-cerne Ça sert à rien Et je vais l'appliquer avec mon pinceau fond de teint De chez Makeup Forever Vous savez que j'adore appliquer mon anti-cerne Avec un pinceau fond de teint Ouh Ça fait du bien d'avoir un anti-cerne Pas trop sec Si jamais vous n'avez pas trop le temps de vous maquiller J'ai fait une vidéo 5 minutes make-up Où vraiment je vous montre un make-up en 5 minutes Qui est complet Si jamais ça vous intéresse Vous voyez qu'il est très efficace Je vais en appliquer un tout petit peu plus Là Cet anti-cerne est vraiment trop trop bien Je l'adore Je vais en mettre sur là mes bousons moustiques Et mes petits bousons de perfection Ce qui est trop bien avec le shape tape C'est que vraiment Vous pouvez en mettre un tout petit peu Et ça va vous faire tout votre teint C'est un truc de fou Et j'ai oublié de mettre du baume à lèvres Là ils sont en haut Donc je vais sûrement pas monter pour les chercher Je vais appliquer mon soin au collagène de chez Dior Voilà Comme ça ça reste hydraté Ensuite sourcils Mes sourcils vous savez Je vous ai fait un milliard de vidéos à ce sujet Mais j'ai fait particulièrement une vidéo Où je vous explique comment je maquille mes sourcils Je fais toujours avec l'aqua brow de Make Up For Ever Voilà pour mes petits sourcils Ensuite bronzer Un peu de poudre Pas trop Highlight Toutes les références seront en barre d'infos bien sûr Comme d'hab Et blush Figurez-vous que J'ai un nouveau blush Celui-ci vient de chez Clarins C'est la teinte numéro 2 C'est dans la gamme Joli Blush Je l'aime beaucoup Voilà ça ne remercie jamais mon MAC Mais aujourd'hui j'ai envie de mettre un autre blush que d'habitude Je me suis rendu compte l'autre jour que j'avais une très très grosse journée Et quand je suis rentrée on voyait vraiment encore le blush Donc c'est trop cool Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu d'highlight sur ma paupière Avec mon doigt Je le mets sur toute ma paupière Et je vais prendre ma petite palette Morphe Celle-ci c'est la 15D Et je vais prendre le fard dessert Et je vais l'appliquer juste au ras d'ici Oh Je vais recouvre les cils Mascara Sachant que celui-là quand il est neuf Vous savez si vous l'avez testé C'est pas des cils c'est des araignées que vous avez Il donne tellement de matière au début C'est un truc de fou Et voilà Oh les cils Oh non Les cils qui touchent mes cernes Non Mettez pas de mascara sur mes cernes Trop tard Alors J'aime masser les cheveux Alors ce que je vais faire C'est que j'applique toujours Avant de me sécher les cheveux Un protecteur de chaleur Donc le mien c'est le JHD Franchement je l'ai acheté pendant le confinement je crois Et il est toujours pas terminé alors que je l'utilise au moins à chaque fois Donc c'est plutôt cool Il sent trop bon Et je trouve qu'il fait les cheveux vraiment plus doux Bah ensuite on va sécher les cheveux Il faudra déjà le brancher Moi mon séche-cheveux c'est un JHD Et franchement c'est un trop bon investissement Avant j'utilisais je sais plus Je sais même plus quoi Comme séche-cheveux Et ça change de fou les cheveux Je pensais même pas que c'était possible Que de l'air change les cheveux Mais en fait si De ouf Et donc Ce que je fais pour me sécher les cheveux du coup C'est que je mets toujours ma tête en avant Donc du coup ça va pas être très pratique à filmer Mais en gros je les sèche la tête en avant Et je les reprends J'ai ma brosse Je vais la nettoyer un peu Parce que à chaque fois ça m'a racheté mon cheveux Ma brosse JHD Qui a lié avec le séche-cheveux D'ailleurs je crois que ce séche-cheveux Je l'ai acheté sur Amazon Et du coup il y avait ça Et le petit truc pour les boucles aussi vous savez Et du coup bah je me séche les cheveux comme ça En fait la tête en avant Et je reprends légèrement les pointes Et ensuite je vais vous montrer ce que je fais pour devant Parce que ça vous me l'avez grave demandé Et je mets toujours en moyen Pour éviter de trop cramer mes cheveux Ensuite une fois que j'ai séché vraiment le plus gros Ce que je fais c'est que je les mets bien Et normalement j'ai fait la raie de mes cheveux tout à l'heure Mais là je vais le faire un peu Donc je fais ça bien J'essaye Et là je vais venir le faire sécher par le dessus Et lisser un peu genre les pointes etc Sans non plus toucher devant Et je vous montrerai tout à l'heure encore ce que je fais devant Ensuite une fois que j'ai fait ça à peu près Je prends mes mèches de devant en fait Ce que je fais c'est que je prends des mèches de devant J'essaie de faire des séparations un peu près pareilles Mais bon Comme vous le voyez c'est pas mon truc Quand j'ai fait ça Je vais venir prendre mon séche-cheveux Et je vais pas vous expliquer Je vais juste vous laisser regarder Donc je fais mes petits mouvements Et ensuite le dernier passage que je fais avec mes cheveux C'est avec de l'air froid Donc une fois que c'est fait Je mets ma tête en avant Ma tête en arrière Normalement Il y a un truc qui se forme Un truc comme ça Voilà Et donc là Ça fait un peu beaucoup comme ça Je trouve à chaque fois Et en fait ce que je fais Tout le temps C'est que je mets mes cheveux après derrière les oreilles Genre le temps que je m'habille Et comme c'est encore un petit peu chaud Même si j'ai appliqué du froid Ça prend cette forme C'est pas ce qu'il y a de plus beau Ça prend la forme Et en fait ça va venir Bah faire un espèce de Vous voyez Qui sculpte le visage Quand je vais enlever mes cheveux De derrière les oreilles Et donc voilà C'est ce que je fais Bah tout le temps Voilà pour la préparation Maintenant Il est temps de passer à la tenue Et là c'est un gros gros problème Car tous mes vêtements Sont tout sales Donc là je suis très inquiète Pour cette tenue J'avais une idée en tête Mais ça va faire un peu trop je pense En fait je voulais mettre Tout simplement Une petite jupe Avec un petit haut Sauf que j'ai pas des collants de propre Et les seuls collants que j'ai C'est des collants en fait Vous savez avec des barres En dessous Enfin des barres Mais qu'est-ce que je raconte C'est pas très beau Avec des bottes classiques Vu que ça peut faire un peu Des jambes bizarres Je trouve Cette truc derrière Il faudrait que je mette des cuissards Parce que là Qu'est-ce qu'il se passe dans ma journée Pour que je mette des cuissards Donc je ne sais pas Ou alors je mets un jean Avec un haut tout simple Je vous pose sur ma commode Si vous avez pas vu Mon appartement tour Il est là Là ou là Sinon j'ai des collants à poids Mais je vais pas mettre des collants C'est des collants normaux Ah ouais mais c'est les trucs Ils sont trop petits J'ai des collants à poids Que je peux mettre Avec une autre jupe Parce que la jupe que je veux mettre Je vais vous la montrer Elle est un peu à carreaux Elle est un peu bizarre Elle est comme ça Ça a l'air horrible Mais ce que je peux faire Sinon c'est mettre Oh là là Je crois que je sais ce que je vais mettre Ah mais non Je sais pas en fait Avec ma poubelle Mon bazar de mon petit dej Qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre un jean Avec un petit body Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos celui-là Voici ma tenue du jour Alors c'est très très chiant Parce que je n'ai pas de miroir Ah si mais j'en ai un en haut Je vais mettre J'ai pas fait mon lit J'ai pas mis une chaussette Et il y a des coussins partout Mais je peux vous montrer ma tenue J'ai mis ce petit haut Je vous mettrai le lien en barre d'info Si jamais je le retrouve Je l'ai acheté sur internet J'ai l'impression qu'on voit pas trop trop Mais vous voyez comment il est Je l'aime trop ce petit body J'ai mis un jean basique De chez Zara Voilà comment ça fait Mes cheveux quand je les enlève Derrière les oreilles Je pense que vous voyez En plus ce que je veux dire Cette espèce de vague Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je crois pas que je l'ai déjà faite sur ma chaîne Un petit Get Ready With Me Mais complet Avec la tenue La coiffure Et le maquillage N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Si jamais c'est pas déjà fait Et je réponds toujours A tous vos messages Comme d'habitude Quand cette vidéo sera en ligne Je sais pas si ça sera déjà fait Mais en tout cas Je compte changer mon nom sur Instagram Et m'appeler comme sur Youtube C'était pas du tout le cas Jusqu'à présent C'est un grand changement dans ma vie Parce que je suis taguée Partout, partout, partout Avec mon ancien pseudo Du coup Donc c'est un peu chiant Donc n'hésitez pas à aller voir Mon nouvel Instagram N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Vous avez deux vidéos par semaine Une le mercredi Et une le dimanche Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo Ciao